Fait que moi j'ai commencé à m'entraîner avec Ali il y a peut-être 4-5 mois environ. Je suis partie en voyage à Hawaï puis arrivée sur les plages, je n'étais pas super satisfaite du body que j'avais. Étonnamment, je suis comme une fille qui a toujours été très, très sportive. Je ne mangeais pas nécessairement mal, sauf que mon travail m'apporte à souvent manger sur la route, puis peut-être pas nécessairement avoir des bonnes hygiènes de vie, puis surtout, je ne mangeais pas beaucoup, puis c'est ce que je me suis rendue compte avec Ali. Donc au début, je ne vous cacherai pas, ça a été super difficile parce que j'étais un peu entêtée à faire ce que je voulais, quand je voulais. Mais aussitôt que j'ai commencé à suivre le plan alimentaire à Ali, c'est ce qui est vraiment débloqué. Depuis le début, j'ai perdu 22 livres. Au début, je m'étais dit je vais faire un 3 mois, 3 fois semaine, puis je verrai comment ça se passe. Puis c'est comme devenu un petit peu ma drogue du matin avant d'aller travailler. Fait que Ali, ce que j'ai beaucoup aimé pour avoir eu plusieurs entraîneurs privés, puis ce qui l'a vraiment démarqué de tout ce que j'ai eu avant, c'est sa disponibilité. Que ce soit le vendredi soir à 7h, ou que ce soit le mardi matin à 5h, bien peut-être pas 5h, mais comme un petit peu plus tard, j'étais tout le temps à l'aise de la texter, puis de poser des questions. Il y a des trucs, des fois, je ne savais pas trop si je pouvais prendre. J'allais au resto, étant donné que j'étais en immobilier, je suis comme toujours dans des restaurants à gauche, à droite. Fait que c'était vraiment d'habituer mon hygiène de vie un peu à mon rythme d'entraînement. Puis tu sais, au début, j'ai regardé des photos, des transformations, puis je me dis « Ah, c'est sûr que ça ne sera pas moi ». Tu sais, je m'entraînais déjà 3-4 fois semaine, je fais beaucoup de courses. Mais finalement, je me suis rendue compte avec le temps que ce qui me manquait, c'était vraiment d'avoir quelqu'un qui prenait le temps de s'adapter à son client, qui prenait aussi le temps de s'adapter le plan alimentaire à toutes les 2-3 semaines. Tu sais, on regardait, ce n'est pas tout le monde que ça fonctionne, certaines alimentations, certains jeûnes intermédiaires ou quoi que ce soit. Puis Ali est vraiment là aux 2-3 semaines pour recalculer, refaire les mesures. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as mangé? Qu'est-ce que tu n'as pas mangé? Tu sais, même des fois, j'étais comme « T'es-tu fatiguante? » Je fais tout ce qu'il faut faire. Puis finalement, à force de me poser plein de questions, elle se rendait compte qu'il y avait une affaire que j'avais faite qui ne me convenait peut-être pas selon son plan. Ça fait qu'elle l'arrangeait selon moi. Puis je dirais que c'est vraiment ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis encore là avec elle, que je fais un petit peu plus de kilomètres de chez moi pour aller m'entraîner avec elle parce qu'elle est bonne, mais aussi elle a vraiment à cœur ses clients. Puis on n'est pas des numéros pour elle, elle n'en prend pas beaucoup. Tu sais, ce n'est pas un entraîneur à volume, c'est vraiment un entraîneur à qualité. Puis je pense que dans le domaine de l'entraînement, il y en a tellement d'entraîneurs que ça devient difficile de savoir avec qui aller puis est-ce que le fit est bon. Ce que j'ai vraiment aimé d'Ali, c'est son authenticité. C'est sûr qu'il n'y a pas plus authentique qu'Ali. Sa disponibilité, comme j'ai dit. Les plans alimentaires qui sont super bien adaptés à tous les clients, tout le monde, c'est différent. L'encouragement qu'elle donne. C'est sûr que si vous cherchez un entraîneur qui est là à 100 % puis qui n'est pas nécessairement là juste pour dire, « Ah, moi, j'entraîne 35 personnes par semaine », bien, Ali, c'est la personne qu'il vous faut pour en avoir essayé plusieurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !